L'histoire d'Annie est extrêmement inspirante. Parce qu'en fait, Annie, il y a 5-6 ans à son travail, il y a quelqu'un qui dit « Écoute, Annie, si tu gagnes au million, qu'est-ce que tu fais avec ton million? » Elle m'a dit « Écoute, je me chote un auto, un voyage, une maison. » « Ouais, mais quoi d'autre? » Elle s'est rendue très vite compte, Annie, qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle ferait avec son argent, dans quoi elle l'investirait. Fait que ce qu'elle s'est dit, écoute, en rentrant, je me mets sur l'éducation financière. Elle rentre et elle lit un de mes meilleurs classiques de tous les temps, « Père riche, père pauvre. » Elle dit « Écoute, moi, je vais mettre en pratique ce qui est mis dans le livre. » Le problème ou l'obstacle plutôt, c'est qu'Annie, c'est une femme indépendante, elle a son appartement, son travail, son auto. Elle n'a pas de surplus pour économiser pour acheter un immeuble à revenu. Mais elle a lu dans ses différentes formations immobilières qu'elle a suivies en ligne, dans les livres qu'elle a lus, qu'on pouvait acheter sans mise de fonds si on utilisait la liquidité peut-être autour de nous, de nos amis, de notre famille. Ça tombe bien parce qu'Annie, elle a une mère qu'elle aime beaucoup. Puis sa mère, elle a acheté une maison où il a peut-être 15-20 ans. Sa maison est libre de toute hypothèque. Fait que l'idée, c'est quoi? C'est de prendre l'équité, le collatéral sur la maison pour pouvoir acheter. Mais là, elle n'a pas encore parlé de ça avec sa mère. Elle va s'asseoir avec sa mère. Sa mère, au début, elle progne la chienne, comme on dit. Elle ne sait pas c'est quoi, mais c'est risqué, ça, Annie. On ne fera jamais ça, c'est bien trop risqué. Fait que là, la job d'Annie, c'est de convaincre sa mère de donner des informations pour lui faire comprendre que, dans le fond, l'argent était pris dans sa maison, alors que cet même argent-là pourrait être utilisé pour acheter un IBEB à revenus, un triplex, pour qu'il y ait un rendement qui se crée au fil des années. Deux, trois semaines plus tard, la mère d'Annie a vraiment digéré l'idée générale d'acheter un triplex. Elle est même, comme on dit dans le poker, « all in ». Elle décide d'y aller avec sa fille et elle est comme, « OK, on l'achète une triplex ». Fait que là, Annie décide d'acheter un triplex. Elle en trouve un vraiment intéressant. Et puis, sa mère était vraiment motivée. Fait que là, l'achat a été fait. Annie est maintenant propriétaire de son premier triplex avant 30 ans. Puis c'était ça, son objectif. Acheter un IBEB à revenus avant 30 ans. Mission accomplie. Maintenant, ça fait six mois qu'elle est propriétaire. Elle commence à se familiariser avec la collecte des loyers, payer les taxes, l'hypothèque, faire écrire des lettres pour le renouvellement de tous les différents loyers, des différents logements avec ses locataires. Au début, c'était intimidant. Mais maintenant, elle se sent de plus en plus à l'aise. Puis elle pense déjà à comment elle va pouvoir acheter son deuxième triplex. J'espère que vous avez trouvé cette histoire-là, disons, inspirante comme moi je l'ai trouvée. Puis si vous avez des projets d'achat d'immeubles à revenus, je suis là pour vous aider.